Allez go ! On est avec Léa, salut Léa ! Bonjour Fab ! Ça va ? Léa, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Dans la vie ? J'écris des articles pour Mademoiselle, parfois. C'est bien ! Oui, c'est pas mal. T'es stagiaire en fait ? C'est ça, exactement. T'es déjà vu l'année passée ? Je suis revenue cette année. Je suis un peu comme Alien, tu ne te débarras jamais de moi en fait. J'espère que quand tu aurais terminé tes études, tu ne vas pas travailler chez moi. J'espère. Moi aussi. Hier c'était ton anniversaire ? C'est ça. Je t'ai dit, vas-y pour ton anniversaire si tu veux, on te fait un street style. Aujourd'hui, ce n'est plus mon anniversaire, on fait un street style quand même. Il faisait trop chaud, on ne pouvait pas. C'était horrible. Donc on l'a fait. Là, il est 9h du matin, il fait les jadours. C'est ça. Et il va faire à peu près 35 degrés si tout se passe bien. C'est pour ça que tu as mis ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Alors, je porte une robe zèbre, comme vous pouvez le voir. Qui vient de chez H&M cette année, que j'ai acheté parce qu'elle n'était pas chère et que j'ai mis aujourd'hui parce que c'est ma robe la plus légère en fait. Donc je ne sais pas du tout comment je vais m'habiller le main vu que c'est vraiment mon vêtement le plus léger. Je pense que je vais venir à poil au bureau, un maillot, un truc. D'accord. Il faut savoir que la première fois que j'ai mis, on m'a dit « Ah, c'est cool, il nous maintient un zèbre gonflable. Donc maintenant, tu es avec nous. » Donc c'était sympa. Alors mes chaussures, elles sont super vieilles. Je crois que je les ai depuis le lycée, quelque chose comme ça. En fait, je les ai achetées une année où on ne trouvait pas de sandales à clous. Mais c'est un peu mon problème dans la vie en fait, c'est que je veux toujours les trucs qui n'existent pas. Donc je les ai cherchées longtemps et maintenant il y en a partout donc elles ne sont absolument pas intéressantes en fait. En plus, elles sont vieilles. Mais voilà. Mais c'est confortable et ça me permet d'avoir les pieds à l'air et de ne pas être en ballerine au bureau et de ne pas saouler tout le monde quand j'enlève mes balleries et de ne pas intoxiquer tout le bureau. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre ? Donc j'ai un bracelet, une espèce de manchette. Alors c'est du 100% plastique toc que j'ai piqué à ma maman qui l'a acheté dans un truc genre Gémeaux. Donc c'est vraiment pas un... C'est pas extraordinaire. Pourquoi je l'ai piqué ? Parce qu'en fait, elle m'a dit je te le prête si tu veux et puis je l'ai gardé. Puis comme ma maman elle est gentille, elle me l'a laissée. Puis elle a plein d'autres bijoux donc voilà. J'ai une bague qui vient de chez Klairs. Une bague photo. Une bague photo ? Mais c'est pas très pratique parce qu'en fait c'est une bague double doigts. Donc tu ne peux pas faire le cimiel. Tu risques un peu de perdre des doigts à chaque fois que tu prends le métro. Un truc... Je l'ai mis juste pour le freestyle, je précise. D'habitude tu ne la mets pas ? Si, mais je l'enlève après pour travailler. Parce que sinon j'ai du mal à taper sur mon clavier en fait. C'est vrai. Avec tous mes doigts soudés. J'ai une montre aussi qui est vieille. C'est une Casio qui commence à être un petit peu fatiguée. Mais c'est à la mode pourtant. Ouais c'est à la mode mais comme je l'ai achetée il y a 3 ans en fait elle s'est un peu promenée partout et elle est fatiguée. Mais elle est cool parce qu'elle s'éclaire en rose franchement ça se voit. Non ça se voit pas. J'ai un collier aussi. Oui. C'est un collier Lovely Bound Story. C'est quoi donc ? En fait je l'ai acheté sur le marché de Camden Town à Londres. Il y a longtemps aussi c'est vrai il a au moins 5 ans. Et c'était des espèces de tout petits créateurs et je crois qu'ils ont un site on peut le retrouver. Ils faisaient plein de trucs comme ça genre des appareils photos, des vieilles caméras, des appareils de plastique machin. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me le racheter donc... Ah oui donc il plaît. Je le défends farouchement. Ok. T'as des petites fleurs dans les cheveux. C'est ça. Tous les jours t'as des fleurs dans les cheveux en fait. Pas tous les jours mais souvent. J'ai des potes qui pensent qu'elles sont greffées à ma tête aussi mais ceci n'est pas vrai je démons. Et en fait alors mes fleurs c'est vraiment stupide comme histoire mais quand j'étais à San Francisco parce que voilà j'étais à San Francisco. Ça fait un peu la nana qui a des actions chez Air France mais c'est pas vrai je t'assure c'était à 5 ans d'intervalle. C'était comme dans la chanson on dit si tu vas à San Francisco mets des fleurs dans tes cheveux. Donc j'ai eu envie de mettre des fleurs dans mes cheveux et comme je n'avais pas pu emporter beaucoup de trucs dans mes bagages je n'avais pas trop de fleurs. Donc je suis allée à Eytashbury chez les hippies voir si je trouvais des fleurs. Donc j'ai fait la moitié du quartier parce qu'en fait j'en avais pas du tout. Les hippies sont plus que c'était. Voilà c'est ça. Et en fait j'ai trouvé dans une espèce de friperie qui s'appelle Wasteland. Alors c'est une grosse arnaque faut pas y aller. Parce que c'est cher et c'est de la grosse camelote. En fait le truc je l'ai recollé à peu près 5 fois depuis que je l'ai acheté. D'accord. Et alors le meilleur c'est que je l'avais mis sur ma tête aussi pour passer à l'aéroport parce que j'avais peur qu'il s'écrase dans ma valise. Donc je l'ai posé sur mon casier à l'aéroport. Et en fait il s'est fait juste broyer par le truc de l'aéroport. Donc je me suis retrouvé à ramasser mon serre-tête et mes fleurs par terre dans l'aéroport avec le mec qui me disait avancez vous nous saoulez. Voilà c'était très sympa. Et en fait c'est pas si je l'enlève et que tu regardes bien. Il y a une fleur qui est pas comme les autres. C'est un peu comme si tu dévoilais ta magie. Voilà c'est pas grave il faut bien casser le mythe parce que j'ai pas grand chose à prouver. Donc voilà c'est une fleur que j'ai récupéré chez mes parents parce que j'en ai perdu une dans la bagarre que j'ai pas retrouvé. Voilà donc c'est un peu l'échec de ma vie mais c'est pas grave. Ok t'as aussi un grand sec jaune. Ouais j'ai un grand sec jaune. C'était nul ma phrase. Oui j'ai un grand sec jaune en effet. Mon sec vient aussi de San Francisco donc pareil j'ai pas fait un shopping de malade à San Francisco. Il doit y avoir les deux trucs que j'ai acheté là. Et quand je l'ai acheté en fait je pensais que c'était du cuir. Et du coup je me suis dit wouah c'est vraiment une super bonne affaire il est vachement bien soldé. En fait je me suis aperçu en rentrant que c'était du plastique donc j'ai fait une bonne affaire mais sans plus. Mais je l'ai pris parce que j'ai surtout des sacs noirs et des chaussures noires et que ça va avec tout mais c'est un peu triste. La jaune c'est extrêmement discret c'est très pratique quand tu te balades dans la rue pour que les gens te repèrent. Et surtout il est grand. Il fait la moitié de moi même et du coup je peux mettre mon ordinateur dedans. Ce qui est très pratique. Effectivement tu vois tu portes pas grand chose mais tu portes plein de choses. C'est ça. Et je coule à la piscine. Merci beaucoup Léa. De rien. A bientôt. Et puis joyeux anniversaire. T'as 19 ans. Ouais c'est ça. Complètement. Tchao. Tchao.